Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 4 de Fortnite saison 8. Alors je vais commencer par vous présenter le guide complet des défis de Raven. Alors tout d'abord, pour déclencher la série de 5 défis de Raven, du personnage Raven, vous allez devoir vous rendre à l'Hydro 16 sur Fortnite, donc qui se trouve juste à côté de Misty Me Dawn, donc juste ici en bas du barrage, il y a l'Hydro 16 que normalement le personnage se trouvera, donc peut-être qu'il se trouvera à l'intérieur de l'Hydro 16 ou à l'extérieur, je ne sais pas exactement parce que je fais la vidéo en avance, donc il n'est pas encore disponible, mais dès que le personnage sera disponible, je ferai une vidéo sur l'emplacement exact de ce personnage. Donc je le mettrai en description épinglé et en commentaire épinglé, donc plutôt en description et en commentaire épinglé, je mettrai la vidéo de l'emplacement du personnage exact, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc quand vous avez trouvé le personnage Raven qui se trouve à l'Hydro 16, ce que vous allez devoir faire, c'est parler à ce personnage et accepter les quêtes, donc les défis qu'il va vous proposer, donc vous allez recevoir, donc dès que vous aurez accepté le défi, vous allez recevoir 5 défis. Donc le premier défi va vous demander de détruire des rushs, des détours. Alors les rushs des détours, c'est tout simplement les rushs qui se trouvent dans les détours sur Fortnite, donc les détours de Fortnite se trouvent, sont représentés par des gros ronds comme ceci. Donc ce que vous faites, c'est que soit vous allez dans ce gros rond qui spoon aléatoirement dans les villes, donc là vous pouvez voir que c'est arrivé à Ritagro, mais ça peut très bien tomber sur n'importe quelle autre ville. Donc vous allez dans ce détour et vous détruisez des rushs. Les rushs, je vais vous montrer de quelle rush il parle exactement, parce que c'est pas n'importe quelle rush. Alors il y a d'autres emplacements de détours, il y a d'autres endroits où il y a des détours, c'est tout simplement où il y a des failles comme ceci. Donc ça c'est une faille de détour, donc quand vous vous approchez de cette faille, et bien en fait ça va créer un mini détour autour de vous. Pareil pour cette faille là, donc il y en a toujours 3 qui spawnent par partie, donc là je vous ai montré les 3 failles. Par exemple si maintenant un adversaire utilise cette faille, la faille réapparaîtra un peu plus loin sur la map, donc il y aura toujours 3 failles de détours disponibles sur la map. Et moi ce que je vous conseille c'est directement d'aller à la grosse faille représentée par un rond sur la carte. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais m'en rendre à cette faille, enfin à ce détour plutôt. Donc voilà, là c'est la grosse boule du détour, donc quand vous arrivez dans le détour, ce que vous allez devoir faire c'est détruire les roches comme celle-ci. Donc ce que vous faites, c'est que vous tapez dessus avec votre pioche et vous détruisez la roche. Vous allez devoir en détruire 2 pour valider le défi. Et franchement des roches dans le gros détour principal que j'ai été, donc le plus gros détour de la map, et bien en fait il y a au moins, si je ne me trompe pas dans mon calcul la dernière fois que j'ai calculé, il y a au moins 25 roches. Regardez, il y en a une là, il y en a encore une là, il y en a là, il y en a vraiment partout. Et en fait c'est ces grosses roches là que vous allez devoir détruire pour valider le défi. Et quand vous aurez détruit 2 roches, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera des lingots d'or plus des XP. Alors après, ensuite vous allez recevoir un deuxième défi. Le deuxième défi va vous demander de s'envoler avec un geyser corrompu dans les détours. Donc soit vous allez dans le gros détour que je vous ai montré que je suis, ou soit vous allez dans des petits détours. Et en fait quand vous êtes dans le détour, il y a des geysers comme ceci. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre le geyser et ensuite ouvrir votre planeur pour vous envoler avec. Comme ça, ça fera en sorte que vous vous envolez avec le geyser. Donc vous faites ça, hop, vous vous planez et après carrément vous reprenez un geyser pour être sûr que ça valide bien. Voilà, vous essayez 2-3 fois jusqu'à temps que ça valide le défi. Logiquement, vous devez juste vous envoler une seule fois avec le geyser pour valider le défi et débloquer les XP plus les lingots d'or. Donc rien de très très compliqué. Alors le prochain défi va vous demander d'éliminer des monstres dans les détours moins de 15 secondes après un vol plané. Alors il y a deux solutions pour réaliser ce défi. Soit dès que vous avez sauté du bus, vous allez dans un gros détour comme ça et ensuite vous cherchez une arme le plus rapidement possible et vous tuez 3 monstres pour valider le défi. Donc là c'est ce que je vais faire et après je vous expliquerai la deuxième solution qui est pour moi la plus simple. Donc là par exemple, je cherche un coffre, voilà on va dire qu'il y a un coffre là, je l'ouvre, boum, je prends l'arme que le coffre me donne et ensuite je cherche des monstres à tuer dans les 15 secondes qui suivent. Donc là j'en ai trouvé un, là je pense que je suis à moins de 15 secondes, j'aurai au moins validé un monstre sur 3. Ensuite il y en a deux là, hop, et voilà j'aurais peut-être validé les 3 en moins de 15 secondes. Mais je pense que j'étais un peu plus de 15 secondes. Mais c'est pas grave, imaginons qu'il y a une autre solution, donc la solution que je vais vous proposer, elle ne fonctionne peut-être pas mais je pense qu'elle fonctionne. C'est tout simplement d'utiliser un geyser, donc vous utilisez le geyser comme ça, ensuite vous ouvrez votre planeur et dès que vous atterrissez au sol, vous tuez 3 monstres du cube, donc du détour. Comme ça, ça validera votre défi. Logiquement je pense que vous pouvez le faire comme ceci. Après je ne suis pas sûr, mais normalement il n'est pas marqué dans le défi que vous devez absolument atterrir après avoir, atterrir du bus et puis ensuite faire des kills. Là il est marqué 15 secondes après un vol plané. Et là, ce que je suis en train de faire grâce au geyser, c'est un vol plané, donc logiquement ça devrait fonctionner. Donc voilà, quand vous aurez tué 3 monstres, vous aurez terminé le défi et ça vous débloquera des XP plus des lingots d'or. Alors le quatrième défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête sur des cibles situées en dessous de vous. Alors là, c'est très simple. Par contre, je ne sais pas si ça fonctionne avec les monstres, mais vous pouvez toujours essayer. Si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais sinon, c'est très simple. Vous montez en hauteur comme ceci et là, vous allez chercher après des monstres et vous les retirez dans la tête. Donc dans la tête avec les monstres, quand vous faites, là vous voyez quand je fais un 18, ce n'est pas dans la tête. Et quand je fais des tirs dans la tête, ça s'affiche en mauve comme ça, en violet, violet mauve. Donc vous faites des tirs dans la tête aux monstres. Si ça ne fonctionne pas contre les monstres, vous allez devoir le faire avec des joueurs. Mais très important, il faut que vous soyez en hauteur. Il faut que les adversaires soient en dessous de vous pour que ça fonctionne et que ça valide le défi. Et vous devez réussir deux tirs dans la tête pour valider le défi et débloquer des XP plus des lingots d'or. Donc logiquement, vous tirez sur deux zombies dans la tête et là, logiquement, ça devrait valider le défi. Voilà, comme ceci. Boum, vous aurez validé le défi. Alors le cinquième et dernier défi va vous demander de détruire des coffres avec un outil de collecte. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir prendre votre outil de collecte qui est tout simplement des pioches. Il ne faut pas les chercher plus loin. C'est simplement vos pioches. Oh, ça, je ne savais pas ça. Pourquoi ça allume en mauve ça ? Enfin bref, quand vous avez votre outil de collecte, ce que vous devez faire, c'est chercher après des coffres. Alors vous pouvez détruire les coffres dès les tours ou alors simplement des coffres normaux. Donc par exemple, ce coffre-là. Pourquoi je ne peux pas monter ? Ok, c'est bon, je peux monter. Donc vous cherchez après un coffre. Et là, vous détruisez le coffre avec votre pioche, comme ceci. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Si ça ne valide pas le défi, ça, je ne comprends pas. Donc vous devez en détruire deux pour valider le défi. Et j'ai peut-être une petite astuce qui pourrait accélérer les choses. Parfois, il y a des coffres posés sur une table. Par exemple, genre, je ne sais pas moi, sur cette table-là, il y aurait un coffre. Eh bien, si vous cassez le coffre, comme ceci, enfin la table, ça détruira le coffre directement. Et comme vous aurez détruit la table avec votre outil de collecte, donc votre pioche, peut-être que ça validera le défi. Par exemple, ici, je pense qu'il y a un coffre juste au-dessus de moi. Donc si maintenant, je détruis le sol, c'est possible que ça valide le défi. Donc hop, vous voyez, ça a détruit le coffre. Donc logiquement, ça devrait valider aussi le défi. Si ça ne valide pas le défi en détruisant le socle où se trouve le coffre, eh bien là, vous détruisez directement le coffre avec votre pioche. Eh bien, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà, c'est peut-être uniquement comme ça qu'on peut faire le défi, réaliser le défi. Donc voilà, quand vous aurez terminé et que vous aurez détruit deux coffres, vous aurez débloqué les XP plus les lingots d'or. Et maintenant, je vous présente le guide complet des défis du personnage Lièvre Cruelle. Alors, les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h et le personnage se trouvera à la FN Radio. Donc la FN Radio, logiquement, c'est par ici. Donc c'est la petite radio juste ici. Donc logiquement, il devrait se trouver aux alentours. Alors bien évidemment, je tourne la vidéo en avance. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est exactement là ou exactement si c'est, par exemple, je ne sais pas moi, là ou si c'est là exactement que le personnage se trouvera. Donc je mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous montre justement l'emplacement exact si jamais vous ne le trouvez pas. Donc ce que vous devriez faire tout d'abord, c'est parler au personnage Lièvre Cruelle. Ensuite, quand vous avez parlé au personnage, vous acceptez le premier défi. Et le premier défi va vous demander de sauter sur trois pneus, de rebondir, excusez-moi, trois fois sur des pneus sans toucher le sol. Alors les pneus, c'est ceci. Donc vous allez devoir rebondir trois fois sur des pneus comme ça. Un, deux et trois. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pneus de Fortnite saison 8. Cependant, je ne sais pas s'il faut, si on peut réaliser le défi en sautant trois fois sur le même pneu. Alors si vous essayez que ça ne fonctionne pas, et bien vous allez devoir faire exactement ce que je vais vous dire. Donc là, vous prenez des pneus tout terrain, qui sont juste à côté. Ensuite, vous cherchez un deuxième stack de pneus, par exemple celui-là, voilà, ça fait déjà deux. Vous pouvez aussi en trouver en détruisant des pneus. Par exemple, si vous détruisez ces pneus-là, c'est possible qu'un stack de pneus tout terrain apparaissent. Donc n'hésitez pas à casser les pneus pour voir si ça apparaît. Et là aussi, il peut y en avoir un. Donc juste ici, il peut y en avoir un aussi de stack de pneus. Et là, les pneus ne me donnent pas de stack tout terrain. Enfin bref, le principal, c'est d'avoir deux pneus tout terrain comme moi j'ai. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est lancer les pneus comme ceci, juste à côté. Un et deux. Comme ça, vous allez pouvoir rebondir trois fois sur trois pneus différents. Parce que je ne sais pas si on peut rebondir trois fois sur le même pneu. Donc vous faites ça, vous placez les pneus tout terrain comme je les ai placés. Et ensuite, vous faites un, deux et trois. Donc voilà, comme ça, vous aurez terminé le défi. Alors le deuxième défi maintenant va vous demander d'utiliser un tremplin extraterrestre à un lieu de crash extraterrestre. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des lieux de crash extraterrestre. Donc les lieux de crash extraterrestre, c'est tout simplement les lieux que vous voyez ici, donc un peu décolorés sur la map. Donc là, il y en a un juste à côté de Dirty Docks. Il y en a un juste en dessous de Dirty Docks. Donc juste ici. Désolé, je ne sais pas pourquoi on ne va pas les noms des villes. Ensuite, il y en a un juste en dessous de Lazy Lake. Donc juste ici. Il y en a un à côté de Whipping Woods, juste ici. Il y en a un en dessous de Belivier Beach, juste ici. Et il y en a un à côté de Pleasant Park, juste ici. Voilà. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à l'un de ces emplacements. Et là, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer ensuite c'est quoi les tremplins extraterrestres. Donc moi, je vais me rendre à cet emplacement. Ok. Donc voilà, je suis arrivé à un site de crash extraterrestre. Et en fait, les tremplins extraterrestres, c'est tout simplement les plaques comme ceci que vous voyez. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rebondir sur une plaque extraterrestre. Donc une plaque qui est là aussi. Regardez là, il y en a une. Donc vous rebondissez sur l'une de ces plaques. Et ensuite, vous aurez terminé le défi. Alors, le troisième défi va vous demander de voyager sur 100 mètres dans un sillage aérien extraterrestre. Alors, les sillages extraterrestres, c'est exactement ce que je suis en train d'utiliser ici. Donc ça, c'est un sillage aérien extraterrestre. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est rentrer dans ce sillage. Donc rentrez dans ce truc violet là. Donc vous rentrez dedans et vous allez voyager sur 100 mètres pour terminer le défi. Et bien entendu, ces sillages extraterrestres se trouvent à des sites de crash extraterrestres que je viens de vous montrer juste avant pour les tremplins. Donc quand vous aurez voyager sur 100 mètres, vous aurez terminé ce défi. Alors, le quatrième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avec une grenade. Donc déjà, tout d'abord, il va falloir trouver des grenades. Donc quand vous aurez trouvé des grenades, et franchement, ce n'est pas facile à en trouver, il n'y en a pas partout. Quand vous aurez trouvé des grenades, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger des dégâts à un adversaire. Alors, peut-être que ça fonctionne sur les PNJ, donc les personnages non jouables de la map. Vous pouvez toujours essayer de les attaquer avec des grenades. Peut-être que ça fonctionnera, mais sinon, il faudra infliger des dégâts à un adversaire. Donc, je vais faire apparaître un adversaire. Peut-être les acolytes, ça fonctionne aussi. N'hésitez pas d'essayer. Ensuite, vous lancez votre grenade, et par chance, j'ai réussi à en toucher un. Bon, bien entendu, ça va être compliqué. En mode de jeu normal, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, essayez de toucher un adversaire avec une grenade, et n'user qu'une seule grenade, parce qu'en fait, vous allez avoir besoin d'un objet explosif pour le prochain et dernier défi. Donc, par exemple, le dernier défi, il va vous demander de réussir une élimination explosive sur un monstre du cube dans les détours. Donc, par exemple, vous allez pouvoir utiliser votre grenade. Ou alors, il vous faudra un bazooka. Je pense qu'il y a des personnages PNJ qui vendent des bazookas en plus, donc n'hésitez pas à aller en acheter un PNJ. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de chercher des grenades. Alors, quand vous avez des grenades ou un bazooka, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rentrer dans les détours de Fortnite. Donc, les détours, c'est tout simplement la grosse boule que vous voyez ici. Donc, le nom, normalement, le nom de la ville apparaît en jaune, mais là, il n'y a pas le nom de la ville qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Donc là, vous allez devoir vous rentrer dans cette grosse boule. Et là, c'est un détour. Et dans ce détour, il y aura des monstres. Et vous allez devoir infliger, non, vous allez devoir éliminer un monstre avec une arme explosive. Donc, une grenade ou un bazooka. Alors, il y a d'autres détours aussi que vous allez pouvoir faire. C'est par exemple ces détours-là, que ça ressemble à des failles. Ça aussi, c'est des genres de failles, des anomalies. Donc, quand vous allez vous approcher de ce genre de failles, eh bien, ça va faire apparaître un petit détour sur la map. Donc là, par exemple, il y a une, deux, trois failles. Donc, il y en a une ici, une ici et une ici. Et elles apparaissent toujours par trois. Donc, n'importe quelle partie, c'est aléatoire. Elles apparaissent aléatoirement sur la map. Mais elles apparaissent tout le temps par trois. Donc, même quand il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui apparaît instantanément après. Donc, vous pouvez soit vous rentrer aux anomalies que je viens de vous montrer ou alors à la grosse anomalie qui se trouve juste ici. Donc, c'est aléatoire aussi. La grosse bouleau ronde, orange, mauve. Vous allez vous rentrer dans cet emplacement. Donc là, on la voit. Regardez, elle est super loin, mais elle est super grosse. Donc, on la voit de loin. C'est le truc tout là-bas. Donc, moi, je vais me rendre dans le détour principal. Ça va être beaucoup plus facile que dans les détours, dans les anomalies de détour. Parce que les anomalies de détour, bien souvent, c'est dans une zone où il n'y a pas vraiment beaucoup de bâtiments. Et là, en fait, dans le détour principal, c'est souvent dans une ville. De toute façon, c'est que dans des villes, de toute façon, qu'il apparaît ce détour. Donc, bien souvent, il y a beaucoup de bâtiments autour. Et là, vous allez voir que j'ai une petite astuce pour infliger, pour réussir une élimination explosive avec des grenades sur un monstre dans les détours. Vous allez voir, c'est assez facile. OK. Donc, là, j'arrive dans le détour de Fortnite. Donc, le gros détour. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir des monstres. Alors, l'objectif, c'est d'avoir quelques monstres derrière vous. Là, j'en ai qu'un. Ça ne va pas. Donc, je vais essayer d'en attirer un deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Je vois qu'il y en a deux. On va dire que ça va être bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans une maison, comme ceci. Et vous allez lancer votre grenade à l'entrée et vous fermez la porte. Ah ben, là, je n'ai pas réussi à le lancer à l'entrée. Et en plus, je me suis tué. Mais normalement, il faut le lancer à l'entrée et fermer la porte. Comme ça, les zombies, en fait, les monstres vont rester devant la porte pour essayer de détruire la porte. Et en fait, ils vont se manger la grenade. Donc là, je vais recommencer. Vous allez voir. Là, je me suis file. Mais vous allez voir, ce n'est pas trop compliqué à faire. OK. Donc, c'est parti pour la deuxième tentative. Il ne faut pas que je me file cette fois-ci. Donc là, je cherche des monstres. Donc là, j'en vois un. OK. Il y en a un ici. Il y en a un deuxième là. OK. Parfait. Il faut qu'il me suive. Donc maintenant, je vais rentrer dans la maison. Je vais lancer la grenade. Et je ferme la porte. OK. Vous avez vu ? Par contre, je ne savais pas qu'il pouvait ouvrir les portes. Mais vous avez vu, j'en ai tué un. Et vous avez juste à tuer un monstre de cette façon avec une grenade ou alors avec un bazooka pour faire une élimination explosive et terminer le défi. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet. J'espère que mes astuces et mes indications vous auront été utiles et vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakilmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501